Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui enfin dans une nouvelle vidéo Minute Fille. Vous le savez, je vous le dis assez souvent, le sucre c'est vraiment notre ennemi numéro 1. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à bannir dans notre alimentation, ce serait lui. Alors quand je vous parle de sucre, je parle bien sûr de tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qu'on va trouver dans les biscuits, dans les viennoiseries, dans certaines sauces, comme le glucose, le sirop de glucose fructose, etc. Au sens large, c'est tous les produits à la saveur sucrée qu'on aime bien consommer. Bien évidemment, il m'arrive régulièrement de consommer ce genre de produit. J'ai un petit rituel en fait, où je m'autorise à manger tous les midis avec mon café noisette, un petit biscuit, mais j'en mange qu'un. Je mange vraiment un petit biscuit tous les midis avec mon café, je mange pas la boîte, attention. Pour les inquiets, je tiens aussi à vous rassurer, quand on arrête de manger des biscuits des viennoiseries, on n'est pas carencés. Parce qu'il y a des fois des personnes qui me laissent des commentaires en disant « Ouais, tu dis qu'il faut arrêter de manger le sucre, mais ce qui compte c'est de manger tout en petite quantité. » Je vous rassure, arrêtez le sucre, ça ne va avoir aucun impact négatif sur votre santé et votre ligne. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo Minute Fit, je vais vous donner toutes les bonnes raisons d'arrêter de consommer du sucre, du moins en excès, et je vais vous donner toutes mes astuces pour réussir à réduire votre consommation si vous vous sentez accro au sucre. Bon, tout le monde le sait, quasiment, le sucre, ça a un impact très mauvais sur la santé. La plupart des études qui existent à ce jour tendent à montrer en fait l'impact négatif du sucre sur le corps, même s'il n'a pas été encore trouvé de lien direct de cause à effet. Mais bon, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Bon, enfin, pas toujours, mais ça c'est une autre question. Un excès de sucre dans l'alimentation peut mener tout droit à un risque de diabète, à de l'obésité, à des accidents cardiovasculaires, mais mène aussi à de la dépression et j'en passe. Une qui va particulièrement vous intéresser, je pense, en plus de son effet néfaste sur la santé, le sucre est un des principaux facteurs liés à la prise de poids. Hein, François ? C'est le risque lié à la prise de poids, pas vrai ? En fait, depuis tout à l'heure, il est juste à côté. Là, tu es en train d'écraser le micro. Hein ? Le sucre, c'est pas bon pour l'embonpoint, dis-leur. En plus, le sucre, en fait, dérègle la satiété, ce qui fait que quand vous consommez trop de sucre, vous avez tendance à avoir encore plus faim. Vraiment, le truc horrible, quoi. Il y a même eu des études qui ont prouvé qu'une alimentation faible en sucre était bien meilleure pour la santé et la ligne qu'une alimentation où l'on réduit les calories ou tout simplement les matières grasses. Et enfin, pour couronner le tout, le sucre est addictif. C'est-à-dire que plus on consomme de sucre, plus on va avoir envie d'en consommer. L'horreur, mais la totale. Maintenant qu'on a abordé toutes ces choses joyeuses, je vais vous donner mes conseils pour vous permettre de réduire votre consommation de sucre et de vous débarrasser de cette atroce addiction. Je pourrais vous conseiller, en fait, de consommer des aliments plutôt riches en fructose qu'en glucose. Le fructose, c'est un sucre naturellement présent notamment dans les fruits, dans le miel, dans le sirop d'agave et qui a en fait la chance d'avoir un indice glycémique plus bas et qui stimule beaucoup moins ou pas quasiment l'insuline. Néanmoins, il a quand même été observé qu'une forte consommation de fructose pouvait malgré tout conduire en fait à des troubles comme la prise de poids, l'augmentation des triglycérides, etc. Alors attention, consommer du fructose est une bonne alternative au glucose. Néanmoins, faites attention à ne pas trop consommer de fructose quand même. Ce que je vous conseille aussi, c'est de bannir tout ce qui est édulcorant. Donc déjà, les édulcorants, on connaît mal l'impact sur la santé. Comme je vous l'ai dit auparavant, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Et en plus de ça, les édulcorants ont quand même deux gros points négatifs. Ils entretiennent néanmoins votre goût pour le sucrer. Et ensuite, les édulcorants sont très fortement soupçonnés d'induire des pics d'insuline. Et enfin, ça va peut-être pas vous paraître d'une grande aide, mais en fait, pour se débarrasser de son envie de sucrer, il faut arrêter de consommer du sucre, c'est tout. C'est comme quand on veut arrêter la cigarette, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter la cigarette. Voilà, tout simplement. Ça, c'était la minute très philosophique du jour. Donc voilà, les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment convaincu à diminuer. Si ce n'est pas, arrêtez complètement votre consommation dessus. On se retrouve dimanche prochain et vendredi prochain à 17h pour de nouvelles vidéos fitness. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao !